Romain Farina avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en août dernier. Ce suicide, les victimes le redoutaient. On a quand même un prédateur sexuel qui a été mis en examen, qui a eu plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques. On avait tous les signaux d'alerte quand même, pour se dire que c'est un individu qui à un moment ou à un autre peut passer à l'acte. La maison d'arrêt de Lyon-Corbasse avait pourtant pris en compte le profil sensible du détenu. J'ai échangé avec le garde des Sceaux qui m'a confirmé que M. Farina était sous un dispositif de surveillance très étroite puisqu'il avait déjà fait une première tentative de suicide. Mais l'ex-directeur de l'école de Villefontaine n'était pas équipé du kit anti-suicide, à savoir un pyjama et des draps en papier, dans une cellule spécialisée. Ces derniers temps, il ne restait pas du tout suicidaire. Donc on ne peut pas se permettre, et c'est en plus sous son avis médical, de laisser une personne comme ça dans une cellule. Il faut bien imaginer que cette cellule-là, ça fait comme une cellule de confinement. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'angle carré où la personne peut se blesser, la personne est complètement isolée. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête afin de connaître les circonstances exactes de ce décès.